Sous-titrage Société Radio-Canada Et... Et je m'ennuie ! Je veux faire quelque chose ! Tout est tellement calme ces derniers temps... Twilight ! Twilight ! Oh ! Twilight, chérie ! Quelle chance de te voir ! Je crois que... Je suis venue aussi vite que j'ai... Oui ! Enfin, on nous a invoqués ! Je me demande où la carte... Euh... Twilight ? Oh ! Oh ! Oh ! My Little Pony ! My Little Pony ! My Little Pony ! Je me demandais ce qu'était l'amitié ! My Little Pony ! Puis avec moi vous l'avez tous partagé ! De grandes aventures ! Pleines de joie ! Un immense cœur pur ! Efforts à la fois ! Un brun de tendresse ! Mais pas bien complexe ! Un tour de magie ! Et c'est parti ! Tu es My Little Pony ! L'amitié est la magie qui nous unit ! Où croyez-vous que... Où croyez-vous que... Jumanathan ! Nous sommes appelés à Jumanathan ! J'avais tellement envie de me rendre à nouveau là-bas ! Et maintenant... J'y retourne ! Avec un but ! On dirait que tu as été appelé dans ce quartier en particulier ! Nous allons résoudre un problème d'amitié dans la ville la plus vibrante et la plus animée des Castruillars ! N'est-ce pas passionnant ? Mais c'est quand même un peu bizarre, non ? Que la carte m'appelle moi dans une grande ville comme Jumanathan ! Au fond de toi, tu es un poney de la campagne, Applejack ! Mais la carte vous a choisi toutes les deux parce que vous êtes les plus aptes à réussir cette mission ! Mais comment allons-nous savoir ce que c'est que cette fameuse mission ? Il y a sans doute plus de poneys dans ce simple quartier que dans toute Poneyville ! Au moins trois fois plus ! Ce n'est pas seulement le quartier des emballeurs de foie, c'est aussi celui de tous les créateurs de mode ! Dommage que tu n'aies pas été appelée aussi chérie ! J'ai cru comprendre que tu avais adoré Jumanathan lors de ta dernière visite ! C'est vrai que c'est une ville passionnante ! Il y a encore tant de choses que j'ai envie de faire là-bas ! Tant de musées à visiter, tant de lieux historiques à voir ! Sans parler de toutes les bibliothèques ! Mais c'est votre mission ! Ne vous inquiétez pas pour moi, j'ai des tonnes de livres... ... pour m'occuper ! Je me rappelle de quelque chose ! Les Olympiades des Sœurs Poney ! Nous allons devoir les rater ! Impossible de savoir combien de temps nous serons absentes ! J'espère qu'Apple Bloom et Sweetie Belle ne seront pas trop furieuses ! Oh, Jumanathan ! Vois ce que tu me fais ! Chérie, est-ce que tout va bien ? Tout le monde se déplace tellement vite ici ! C'est pas comme chez nous ! Yeux ouverts, oreilles dressées ! Yeux ouverts, oreilles dressées ! Souviens-toi, Applejack ! Tu es dans la grande ville, maintenant ! Ne joue pas les poneys mouillés ! Tu dois avancer rapidement, avec confiance ! On se dépêche ! Désolé, monsieur ! Ah, mais faites attention ! Désolé ! Attention ! Oh là là ! Nom d'une pomme en bois ! Je peux à peine traverser la rue ici ! Comment veux-tu que j'aide à résoudre un... Là ! Oui, je crois que nous y sommes ! Non ! Non ! Excusez-moi ! Ce chapeau jure avec ta crinière, sans compter qu'il est bien trop large, et doit certainement gêner ta vision ! Oh non ! Aucun de cela ne convient ! Oh, Applejack ! Juste au bon moment ! Voilà ! Celui-ci fera très bien l'affaire ! Oh, il est charmant ! Mais dis-moi, combien coûte-t-il ? Oh non, 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 non ! Je t'en prie, garde-la ! J'en ferai un autre, voilà tout ! Merci beaucoup ! Toi qui croyais qu'on ne découvrirait pas le but de notre venue ! En tout cas, je suis certaine que c'est pas ça ! Quoi ? Nous venons d'empêcher un pauvre poney de commettre un horrible crime contre la mode ! Elle aurait peut-être rencontré une amie qui se serait moquée de son nouveau chapeau, et leur amitié aurait été gâchée à jamais ! C'est possible, non ? Est-ce que ta marque de beauté s'est mise à briller pour te dire bravo, beau travail ? J'avoue que tout de même, un désastre a été évité ! Évité ? Tu viens de me faire perdre une excellente cliente ! Oh là là ! Je suis vraiment désolée, je n'ai jamais eu l'intention... Ça suffit ! Veuillez accepter mes excuses les plus sincères concernant ce malentendu ! Et puis-je me permettre d'ajouter que vous avez un ravissant petit commerce ! Tu as raison, Applejack ! Ah ! Les recherches continuent ! Excusez-moi, je me demandais si... Quelqu'un a un problème d'amitié ? On nous a envoyés ici pour... Une carte nous a appelés ! Si vous pouviez vous arrêter une seconde ! Conseils d'amitié ! Qui souhaite recevoir des conseils sur l'amitié ? Nom d'une crinière ? Ça ne marche pas ! Je ne sais pas trop ce que nous sommes censés faire ! Pour être honnête, je ne sais même pas pourquoi la carte m'a appelée ! Oh ! Ne te fais pas tant de soucis, Applejack ! La carte nous a choisis pour une bonne raison ! Mais je ne sais pas du tout comment nous sommes censés découvrir cette raison ! On ne peut quand même pas aborder chacun des poneys de cette ville pour découvrir ce que nous sommes venus faire ! Aidez-nous à restaurer notre tradition bien-aimée et depuis longtemps perdue, le festival théâtral du solstice d'été ! Avec un spectacle exceptionnel de la troupe des pouliches dégourdis, des jeux, des bonnes choses à manger et bien d'autres choses encore ! Cet événement devrait ramener l'harmonie dans notre chère communauté de Crouplines ! Mais il y a tant de choses à faire, nous avons besoin de votre aide ! Applejack, nous avons trouvé ! Le contact du prospectus est Coco Pommel ! Oh mais oui ! Je me souviens, c'est à elle que tu as procuré un travail de costumière chez ton ami styliste ! Tu comprends maintenant ! Voilà pourquoi la carte nous a appelés ici ! Et toi qui faisais tant de soucis ! En tout cas, ça vaut la peine qu'on examine ça de plus près ! Enfin ! Si nous arrivons à nous éloigner de ce coin de rue ! Vous avez trouvé mon prospectus ? C'est incroyable ! Quelle coïncidence vous ne trouvez pas ? Nous avons été appelés ici, Applejack et moi, pour rendre un service ! Et toi, ma très chère amie, tu as besoin d'aide ! Ce n'est pas une coïncidence, chérie, c'est le destin ! Ce festival de théâtre du solstice d'été, c'est quoi exactement ? Une représentation théâtrale qui a lieu dans le parc ! Il y a bien des lunes, des troupes locales assuraient le spectacle ! Et tous les poneys du quartier aidaient à réaliser les costumes, les accessoires et les décors ! Ils préparaient de bonnes choses à manger pour le soir de la représentation ! Oui, on voit qu'ils passaient un bon moment ensemble ! Tiens, ça me rappelle Ponyville ! Ça a l'air fantastique, chérie ! Ça l'était ! Mais cela a changé il y a quelques lunes ! Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est Charity Kindhart ! C'était une costumière extrêmement célèbre de Bridway ! Elle a fondé le festival du théâtre du solstice d'été pour partager sa passion du théâtre avec les gens de son quartier ! Mais même si elle était toujours très occupée, elle arrivait à trouver du temps pour le festival ! Seulement, quand elle a déménagé pour être plus proche de ses petits-enfants, le quartier n'a pas perpétué cette belle tradition ! Pire encore, la discorde s'est installée dans le voisinage ! Hé ! Attention où tu poses tes sabots ! Personne ne s'est proposé pour remplacer Charity ! Moi, j'ai essayé ! Mais on vient de me demander de modifier les costumes que j'ai créés pour une comédie musicale ! Et j'ai bien peur de ne pas avoir beaucoup avancé ! Il y a tant de choses à accomplir pour faire revivre le festival de théâtre ! Et mes prospectus ne m'ont pas attiré un seul volontaire ! N'en dis pas plus ! Termine ton travail et demain, à cette heure-ci, tu seras submergée de poneys qui ne demanderont qu'à te donner un coup de patte ! Nous allons nous en assurer, Applejack et moi ! C'est vrai ! Tu peux parier tes bottes là-dessus ! Oh ! Je ne porte jamais de bottes ! Ça me fait mal aux chevilles quand je trotte ! Euh... C'est juste une expression ! Vous comprenez ? Les pouliches des Gourdis ne sont disponibles que ce jour-là ! Et nous avons besoin de toute l'aide possible pour tout préparer ! Ouiiii, mais là, ce n'est pas vraiment le bon moment ! Et qu'est-ce que je raconte ? Ce n'est jamais le bon moment ! Alors, qu'est-ce que vous en dites ? J'ai mes propres problèmes ! Vous croyez que je peux me permettre de consacrer des heures à d'autres poneys ? Ah, oui ! Le festival du théâtre du solstice d'été de Charity ! Que de merveilleux souvenirs ! Alors, vous allez nous aider ? Mais enfin, voyons, ne soyez pas ridicule ! Je dirige une énorme société d'import-export, de foin et d'avoine ! Je n'ai vraiment pas de temps à perdre avec ce genre de choses ! C'est un vrai cauchemar ! Oh, mais pas du tout, ma chérie ! C'est très charmant ! Je crois qu'elle parlait du festival de théâtre du solstice d'été ! J'ai terminé tous les costumes de la comédie musicale, mais je n'ai pas encore commencé ceux du festival ! Et les pouliches des Gourdis viennent au parc demain pour répéter et essayer leurs costumes ! Eh bien, pour les costumes, je pourrais t'aider ! Mais, qu'est-ce qu'on va faire pour tout le reste ? Le parc est très mal entretenu et le décor n'est pas encore construit ! Moi, je me débrouille plutôt bien pour construire et réparer ! Si tu veux, c'est un peu mon truc ! C'est peut-être pour ça que la carte m'a appelée ici ! Tu vois, chérie, nous avons cherché des volontaires alors que toute l'aide dont tu as besoin est ici ! La carte ne nous aurait pas choisi Applejack et moi si nous ne pouvions pas nous débrouiller toutes seules ! Tout va marcher comme sur des roulettes ! J'ai peut-être pas allé trop vite ! Oh, chérie, tu as raison ! Tu es sûre que tu vas pouvoir te débrouiller toute seule ? Eh bien, il y a beaucoup à faire ! Mais Rarity a raison ! La carte ne nous aurait pas appelée si nous n'étions pas de taille ! Occupez-vous des costumes toutes les deux et on se retrouve pour la répétition ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Impossible ! Ne t'inquiète pas, il nous reste encore beaucoup de temps ! Tout va très bien se passer ! Excusez-moi, c'est bien ici que doit se dérouler le Festival de Théâtre du Solstice d'été ! Nous sommes venus pour la répétition générale ? Oh oui ! Nous venons de mettre la touche finale au costume ! Ça, au moins, ça a l'air professionnel ! Nous allons d'abord faire une répétition et les essayages ensuite ! Non, attendez ! Je n'ai pas encore eu le temps de... Non ! De... De renforcer la scène Je voulais juste suivre l'exemple de Charity Pour que l'harmonie règne à nouveau dans le quartier Mais le parc est dans un triste état Nous n'avons pas songé au rafraîchissement à servir pendant la représentation Et même si nous l'avions fait, nous n'avons pas de scène pour les pouliches dégourdis C'est sans espoir Oui, sans espoir Je n'y comprends rien La carte nous a appelés ici pour résoudre un problème d'amitié Et nous l'avons trouvé Mais pourquoi nous avoir choisis, nous ? Pourquoi pas Twilight ? Avec sa magie, elle aurait sûrement pu transformer ce parc en un instant Je me disais exactement la même chose Je veux dire, je peux comprendre pourquoi tu es là Coco est ton ami et tu sais faire des costumes de théâtre Mais moi, je n'arriverai jamais à terminer un aussi vaste projet Nous allons rentrer à Bonneville sur un échec Pourquoi est-ce si un peu Jack ? Pourquoi ? Pourquoi ? Hé, calme-toi un peu J'étais pas en train de dire de faire les bagages Alors, qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'on devrait peut-être arrêter de se faire du souci pour ce qu'on ne peut pas faire Et commencer à faire ce qu'on peut Je crois que j'ai un plan Ce ne sera ni grand ni impressionnant Mais ce sera quelque chose Et quelque chose, c'est quand même mieux que rien, pas vrai ? Oui, sans doute, oui Ah, tu reprends courage Un peu Et voilà, les amis Tout est prêt Est-ce que nous pouvons commencer ? Excusez-moi Je m'appelle Charity Kindart Je voudrais postuler pour ce travail de styliste Voici quelques échantillons de mon travail Je suis désolée d'être en retard Mais j'ai eu beaucoup de mal à trouver mon chemin ici Vous savez, je viens à peine d'emménager Et je n'arrête pas de confondre le nom des rues J'avais une carte Mais je l'ai laissée tomber dans un étang Ce qui a rendu le nom des rues encore plus difficile à lire Je vois C'est quoi, ça ? Je n'en sais rien, mon chéri On dirait une pièce de théâtre On peut rester pour la regarder, s'il te plaît S'il te plaît, on peut On peut Oh, d'accord On peut rester une petite minute Excusez-moi Ah, mais votre prochain rendez-vous est arrivé Bon, très bien Faites-le entrer Je suis désolé Mais si j'en juge par vos échantillons Vous n'êtes absolument pas faites pour travailler ici Comprenez-moi bien Toutes ces tenues sont exquises et très bien cousues Mais bien plus théâtrales qu'avant-gardistes Avez-vous déjà pensé à devenir costumière ? J'ai un bon ami qui travaille à Bridway Si ça vous intéresse, il peut vous mettre en contact avec lui Fin de la salle Charity, chérie, c'est bien toi ? Bonjour, madame Père Blossom Je n'ai pas vu... Oups ! Oh, laisse-moi t'aider, chérie Ce sont les costumes sur lesquels tu travailles ? Oui Normalement, j'aurais déjà dû les terminer Mais il y a tant de choses à faire Je dois encore faire quelques changements Avant la grande première de ce soir Je suis désolée de ne pas avoir pu obtenir assez d'entrée Pour tous les habitants du voisinage J'espère que M. Père Blossom n'a pas été trop déçu Je sais que le fantôme de l'hippodrome est sa pièce préférée Oh, ne t'inquiète pas ma petite pouliche Nous sommes si fiers de toi Nous serons avec toi en esprit Merci Vous m'avez tous tellement bien accueillie ici Vous êtes comme une nouvelle famille pour moi Si seulement je pouvais partager cette expérience avec vous et les autres Ah, qu'est-ce qui se passe ? C'est le festival de théâtre du solstice d'été Les pouliches des gourdis jouent une pièce Ah, le festival ! Ah, oui Mon papa m'y a emmené autrefois C'est si gentil à toi d'organiser ce spectacle pour nous Je n'y serais jamais arrivée sans l'aide de tous les poneys Je sais que ce n'est pas Bridway, mais... Oh, mais non ! C'est mieux, ma chérie Oh ! Vous êtes bien gentille ! Oh, merci ! Comme cela est charmant ! Jamais le quartier n'avait été aussi amical depuis le déménagement de Charity Merci, chers pouliches et chers talents Je vous demande tous vos chaleureux applaudissements pour celle qui a rendu cet événement possible Notre voisine, Coco Pommel Merci à tous d'être venus Le festival de théâtre du solstice d'été a toujours été très important pour moi Et il semble qu'il en soit tout autant pour vous qui êtes là ce soir Mais bien sûr, je ne peux pas m'attribuer tout le mérite Mes chers amis Rarity et Applejack m'ont énormément aidée Oh, Coco, je t'en prie Ce n'était que quelques costumes Oui, ce n'est rien Je ne suis pas mauvaise avec un marteau, c'est tout Pour être honnête, notre projet de départ était plus ambitieux Mais finalement, nous avons essayé de simplifier Et voilà le résultat Oh, ne sois pas si modeste Nous étions perdus, Coco et moi Tu peux parier tes bottes là-dessus Nous voudrions vous dire merci pour ce festival du théâtre du solstice d'été Il nous a beaucoup inspirés Oh, c'est vrai ? Auparavant, je pensais que pour aider la communauté, il fallait que je fasse de grandes choses Et avouons-le, dans une époque comme la nôtre, qui peut prendre le temps pour un tel engagement ? Mais vous, vous avez réalisé une chose toute simple Construire une scène et organiser une pièce Et regardez, vous avez réuni tous les poneys du quartier J'ai vu les prospectus de Coco pour des volontaires Mais j'ai pensé que le peu de choses que je pourrais faire ne seraient d'aucune utilité Maintenant, je regrette de ne pas m'être proposé Même si c'était seulement pour planter quelques fleurs ou tailler quelques arbustes Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le parc n'est pas encore très bien entretenu Je crois que si vous regardez autour de vous, vous découvrirez que ce ne sont pas les façons d'améliorer cet endroit qui manque Et je le ferai Et je pense que nous ne serons pas les seuls à le faire On a réussi ! Je comprends maintenant, tout cela est parfaitement logique Je sais pourquoi la carte t'a appelé ici C'est vrai ? Si Twilight avait utilisé sa magie pour le parc, cela n'aurait pas arrangé le vrai problème Le fait que ces poneys de Jumanathan pensaient n'avoir pas le temps de faire quelque chose pour la communauté Mais en construisant cette scène pour que le spectacle puisse avoir lieu Tu leur as démontré que faire une toute petite chose pouvait faire une grande différence Tu sais quoi ? T'as raison ! Tu as plus de choses en commun avec les poneys de Jumanathan que tu ne le croyais ? Peut-être Mais tout de même, j'ai hâte de prendre le prochain train pour Poneyville J'ai hâte qu'Appleblum me raconte comment se sont passées les Olympiades des Sourponais Naturellement, ma chérie Nous partirons dès que j'aurai empêché ce pauvre poney d'acheter ce hideux foulard Arrêtez ! Vous allez commettre une épouvantable erreur ! Ah ! Ha ! ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501